Bonjour à tous et à toutes, comme promis on vous fait un petit bilan de ces championnats d'Europe d'athlétisme avec Nico. Salut Nico ! Salut Benoît, salut à tous ! Salut ! Donc beaucoup de monde ont appris à te connaître lors de ces championnats d'Europe et on a vu un peu ce que ça a donné. Alors on espère que les boomakers continueront à faire de l'athlétisme, parce qu'avec ce qu'ils ont dû payer je pense, ça a dû leur faire mal. Mais en tout cas, je pense que pas mal de gens ont été contents de prendre un petit peu d'argent sur ces championnats d'Europe. Et en plus, je pense que c'était la première fois pour beaucoup où ils misaient sur les championnats d'Europe, donc ça apporte un attrait supplémentaire. Donc Nico, comment tu as vécu, même si j'ai ma petite idée, ces championnats d'Europe ? De façon très intensive. C'est ça. Du coup, il y avait session du matin, session du soir, donc ça me faisait quasiment d'une heure à 23 heures tous les jours sur la semaine. Donc assez intensif, mais content des résultats, donc voilà, c'est le principal. Bon, ça va, ça ne fait pas trop mal au cœur d'être divorcé maintenant ? Non, je ne suis pas divorcé, je vais partir en vacances bientôt pour me faire pardonner de mon absence, on va dire, pendant deux semaines. Toujours ça à prendre en compte, c'est très important. Voilà, sinon il faut l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces championnats d'Europe ? Alors, c'est une compétition, généralement, si tu la compares aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, même aux compétitions diamoining, c'est une compétition, on va dire, la plus dure à côté pour les bookmakers, on en discutait tout à l'heure ensemble, et tu avais la raison pour laquelle cette compétition était plus dure à côté. Est-ce que tu peux nous la dire ? C'est par rapport aux athlètes qu'on ne voit pas forcément souvent, il y en a certains qui ont... C'est ça, en fait, les pronostics jouables en athlétisme, ça va être sur le circuit Diamond League, toute la saison, donc le circuit Diamond League, en gros, ça regroupe, on va dire, la vingtaine de meilleurs mondiaux, et dans beaucoup de disciplines, la vingtaine de meilleurs mondiaux, en demi-fond, ça va être des Africains, des Kenyans, des Ethiopiens, donc tous les Européens, on ne va pas les voir sur la Diamond League toute la saison, donc ça va être compliqué pour les book de coter ces épreuves de demi-fond, pour les épreuves, on va dire, plus côté sprint, ça va être beaucoup cannibalisé par États-Unis, Jamaïque, donc pareil, les Européens, mis à part les deux, trois meilleurs Européens qui font partie du top 20 mondial, c'est pareil, c'est des athlètes qu'on peut voir sur, on va dire, le circuit européen, mais qui n'est pas télévisé, donc les bookmakers ont un peu de difficulté, tout simplement à coter les athlètes sur les championnats d'Europe, plus que sur, on va dire, des championnats du monde, où ce sont des athlètes qu'on voit toute l'année sur la Diamond League, voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la différence des lancers, où généralement c'est les Européens qui dominent, où tu peux rajouter, je ne sais pas, moi, un peu les États-Unis aussi, dans certaines disciplines, voire Cuba, voire Chine aussi, voilà, mais sinon, là par exemple, le saut à la perche, c'est qu'il clôturait hier, c'était un peu le championnat du monde en fait, en gros, il manquait Kendrix, en gros il manquait Kendrix à peu près. Et pour ceux qui l'ont suivi, ça a été un événement historique, parce que c'était le plus gros concours, enfin le plus haut concours qu'il n'y ait jamais eu en fait, avec Davinelli troisième à 5,95 je crois, en tout cas comme ça. C'est ça, oui, quatre mecs qui ont tenté 6 mètres dans le concours, ça ne s'est jamais vu, jamais il n'y a eu plus d'un seul athlète qui avait fait plus de 6 mètres, hier il y en a eu deux, enfin c'était vraiment monstrueux, en plus les mecs, ils ont passé toutes les barres à 5,80, 85, 90, quasiment au premier, et tu as Duplantis de 18 ans, le mec, moi, je l'ai vu venir déjà depuis un an, parce qu'il commence à être monstrueux, mais honnêtement, le concours qu'il fait hier, c'est magique, il passe 90 au premier, 95 au premier, 6 mètres au premier. Et quand tu vois la marge, la marge en plus, c'est tellement propre, ça a l'air tellement simple, c'est complètement hallucinant, il a 18 ans, c'est irréel, c'est pas il a 22, 23 ans, c'est il a 18 ans, c'est fou. Et si vous voulez faire du saut à la perche, c'est bon, on a remarqué c'est quoi le prototype, il ne faut pas être très grand, assez fin, quand tu vois l'ISSEC qui est plutôt en point, non, je pense qu'il faut être, la Vidénie et Duplantis ont à peu près la même carrure, on va dire, quelque chose près, voilà, il faut plutôt être dans ce genre-là, je pense. Ouais, en fait, on va dire que tu as deux modèles, tu as plus le modèle, pas trop de vitesse, mais très très fort, du haut du corps, comme l'ISSEC, ou sinon tu as des athlètes un peu plus petits, mais plus rapides, Duplantis, il fait quand même 10, 50 sur 100 mètres, à 18 ans, en France, il n'y a pas un mec de son âge qui court aussi vite que 100 mètres, le gars fait de la perche. Et donc, il a vraiment une vitesse complètement folle, il se plie, techniquement, c'est un monstre, et une fois que la perche se déplie, ça le renvoie, c'est… Eh Nico, tu fais 10,56, il va plus vite que toi. Ouais, je sais, je sais, qu'est-ce qu'il veut que je te dise ? Non, mais bon, voilà, c'était pour ta question. Non, mais c'est hallucinant, enfin, les gens ne se rendent pas forcément compte des temps des athlètes sur d'autres épreuves, mais si ce gars-là, il saute aussi haut à la perche, c'est parce qu'en vitesse, c'est un… Super vitesse, ouais, ok, ok, c'est comme, on en parlait l'autre jour aussi, des athlètes de 100 mètres qui vont faire du son en longueur, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. C'est bon, c'est… voilà, ça t'aide. Alors, qu'est-ce qu'on… bon, là, on a parlé un petit peu de… voilà, que c'est compliqué pour les boomakers de côté, donc, qu'est-ce qu'on peut ressortir ? Bon, moi, je te dis, voilà, ce qui m'a fait le plus vibrer, mais c'est aussi parce que j'avais les plus gros paris dessus, c'est le son en hauteur. Oui, ben oui, avec l'histoire de Hisenko. Voilà, il faut l'expliquer, parce que quand Hisenko a déclaré forfait, tout de suite, on a réussi à sauter sur des cotes et prise Bicot, ben moi, à titre perso, je l'ai eu à 14. Toi, je ne sais pas, je ne sais plus… Je l'ai eu à tous 5, ouais, il est ressorti à 3. Voilà, c'est ça, 3,50, donc forcément, bon, ça aide. Toi, quand tu as eu l'info, et là, vous verrez pourquoi et comment il est organisé de Spanovic, c'est un peu plus tendu, parce que tu as les trois favoris derrière à 5,5,5 ans. Bon, une des trois gagne de 2 centimètres, alors là, chaud patate, hein ? Oui. Voilà, là, tu as eu la petite goutte qui a coulé, mais bon, ce qui est intéressant, c'est comment tu as eu l'info, en fait ? Alors, comme je disais dans la première vidéo la semaine dernière, en fait, je suis quasiment abonné sur les réseaux sociaux à quasiment tous les athlètes. Donc, autant vous dire que mon flux d'actualité Twitter et Instagram, cette semaine, était assez rempli. Et donc, je me suis baladé sur Instagram, et là, je vois Spanovic qui met une photo en anglais. C'est avec le cœur lourd que j'annonce mon forfait pour la finale du saut en longueur. J'ai une petite rupture du tendon d'Achi, un truc comme ça. Donc, du coup, là, j'ai sauté sur l'info, parce que du coup, il n'y avait aucune info, l'équipe, ou le sport, j'en sais rien qui a sorti l'info. Donc là, je me suis vraiment dépêché pour parier les trois outsiders qui, pour moi, sortaient du lot. Vous avez toutes des codes de 5 à peu près, donc j'ai eu chaud, j'ai transpiré sur le tour, parce que ça n'a pas volé très haut, mais bon, c'est passé, donc c'est l'essentiel. On dit ça, c'est toujours l'essentiel, même si c'était passé que d'un centimètre. Là, c'est passé de deux. Mais non, et voilà, et donc, en fait, le fait d'avoir l'information et la réactivité, de toute façon, c'est deux des gros piliers des parieurs, surtout des parieurs pro, voilà. Voilà, information, réactivité, pour pouvoir bénéficier de cotes, de grosses values, voilà, avant qu'elle chute, parce que je crois que, ouais, c'était 5,5, 5,5, 7,5, et dès que la favorite est partie, c'est des gros, c'était 3,3,3. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu ça, attends, moi, j'ai pris mes petites notes aussi, bon. Il y a eu Mekissi aussi. Ah oui, Mekissi qui était forfait. Il y a eu Mekissi sur 1500 mètres, en gros, c'était, on va dire, une course à 5 pour le podium sur le 5000, Mekissi a déclaré forfait, du coup, c'était plutôt une course à 4 pour le podium, avec pour moi, du coup, les deux Norvégiens favoris. Donc là, j'ai envoyé une belle petite mise sur le podium. Un missile, comme certains disent, un missile. Une bombe ! C'est ça, d'accord. Du coup, j'ai pas mal chargé là-dessus, j'ai joué aussi le sec des deux Norvégiens, et du coup, le Norvégien, justement, les petits Jacob, là, pareil, encore une autre pépite. Ah oui, oui, moi. Qui gagne, c'est ça, 1500 et 5000 en deux jours de suite, à son âge, c'est complètement dingue, du coup, c'était aussi un énorme coup. Les pays nordiques, la Norvège avec les frangins, la Suède avec du pontiste, enfin, voilà, il va y avoir quelques petites médailles, je pense, aux prochains Jeux Olympiques. Ouais, c'est toujours des pays qui aiment bien l'athlée, ils sont, voilà, en plus, t'as la diamonie qui va chez eux, t'as une étape à Stockholm, une étape à Oslo, c'est des pays qui aiment l'athlée, c'est sûr. Il y a toujours du monde, il y a eu Carolina Clift sur la Suède avant, qui faisait des combinés, t'avais le lanceur de Javelot, comment il s'appelait là, un Norvégien, Thorkilsen, enfin, il y a toujours deux, trois, ils ont toujours deux, trois têtes d'affiches comme ça, qui leur permet d'exister, entre guillemets. Et à surveiller Jacob, parce que Jacob, parce que c'est vraiment sa discipline pour les Kenyans, généralement, enfin, pour les pays africains, là, avec lui, sachant qu'il est super jeune, il va forcément encore s'améliorer. Attention, ça peut être, ils sont rares, ils sont rares, les pays d'Europe à pouvoir battre des Kenyans sur ces distances-là. Il y a des Mofara, mais qui était un faux, on va dire, un faux anglais. C'est ça, une petite origine. Mais du coup, c'est vrai que ça va être, moi, j'ai hâte de le voir vraiment contre la concurrence internationale l'année prochaine, parce que là, ce qu'il fait, c'est... L'année prochaine, alors, pour vous dire, c'est une année sur deux, ça alterne monde et Europe, en fait. C'est ça, et l'année prochaine, normalement, tous les championnats sont au mois d'août, mais l'année prochaine, ça va être à Doha, ces fameux catharis qu'on récupère les championnats du monde. Et donc, comme au foot, ils vont décaler la date parce qu'il fait trop chaud. Du coup, les mondiaux vont être fin septembre, début octobre. Donc, ça va changer toute la programmation des athlètes. On annonce des surprises. On peut annoncer des surprises, parce que forcément, les bookmakers ne vont pas savoir sur quel pied danser, parce que ce n'est pas comme d'habitude. Les pics de formes, si tu ne les travailles pas bien, tu vas te taper à côté. Enfin, à mon avis, il va y avoir des choses à faire. Oui, surtout que le circuit diamantique ne va pas énormément changer. Du coup, ils vont changer quelques dates de meetings du mois de juillet. Ils vont les décaler au mois d'août pour qu'il y ait des meetings mai, juin, juillet, août. Par contre, il me semble qu'il n'y a pas de meeting au mois de septembre. Enfin, je regarde, mais du coup, il va y avoir une grosse trêve de trois semaines. J'avais regardé un truc dans le genre, mais ça va changer pas mal de choses. Je suis en train de réfléchir, qu'à tard, qu'à tard, on aura combien d'heures de décalage ? Ce sera toujours moins que la Chine. Il n'y a pas une heure, je crois que tu as une ou deux heures. Ça ira, pour la vie de famille, ça ira. On ne va pas vivre en décalage, comme ça peut arriver de temps en temps. Sprunger a fait le taf, et on était très contents. Pour moi, c'était aussi le pari « sûr ». Ce n'est jamais sûr, mais pour moi, c'était… Disons que c'était une très belle value. D'ailleurs, la Côte était à 1,50 avant la finale. À l'étranger, en shop, tu avais même une 3,75. C'était quand même énorme, à préciser. Qu'est-ce que j'ai vu ? Moi, j'ai fait le tour des gros paris que, personnellement, je suivais. Est-ce que tu en avais encore, toi, un ou deux ? Des paris que tu as annoncés, là ? Oui, est-ce que tu en avais d'autres, toi ? Ça, c'est mes plus gros coups, après… Après, il y a plein d'autres, forcément. Oui, après, c'était des mises classiques, standards, sur des duels. Ce n'était pas des énormes value, comme tu as dû dire, comme on avait évoqué. Donc, vous avez compris, prise d'info, quand vous avez un forfait, il y en a aujourd'hui des gens confirmés qui te suivent et tout, mais aussi des débutants, forcément. Donc, forcément, par exemple, Lysenko a un 15, vu que c'est des pro bas, il prenait 90% des probabilités de gagner. Donc, forcément, quand vous l'enlevez, lui, tous les pourcentages qu'il avait sont répartis sur les autres qui sont derrière. Donc, tout déco de chute. Et donc, forcément, elles sont value avant de chuter et même de grosses values. Et c'est comme ça que vous pouvez empocher gros. Donc, réactivité après, avoir un bon iPhone, un bon portable, comme il a Nico, et être abonné à tous les athlètes. Et c'est vrai, c'est con à dire, mais c'est la vérité. Et on va dire dans un peu tous les sports, ceux qui suivent, je ne sais pas, le cyclisme. Le cyclisme, c'est pareil, enfin, tout espoir un petit peu comme ça de niche. Et même pour le football, je ne sais pas, voilà, si l'attaquant vedette est absent. Bon, le football, c'est le sport collectif. Donc, s'il y en a un qui est absent, voilà, il peut être... Le tennis, voilà, le tennis, très important aussi de suivre comme ça les athlètes. Tu as allé dire quelque chose, Nico ? Oui, j'oublie un gros coup. Quand il y a eu le forfait de Jimmy Vico, j'en voyais, pareil, une belle petite mise sur Janelioop. Oui, exact. Pareil, il gagne de 1 ou 2 centièmes. Et là aussi, j'ai serré les fesses. C'est ça, contre... Et du coup, je regardais France TV, et là, je vois le DTN français qui dit, oui, une mauvaise nouvelle, Jimmy s'est blessé à l'échaufement. Quoi ? Jimmy s'est blessé à l'échaufement. Là, tout, 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 you, 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 tac, tac, tac. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est à celui qui va être le plus réactif, ça, c'est clair. C'est toujours pareil. J'ai reçu au moins 20 ou 30 messages en MP. T'as vu, Vico blessé, Vico, il faut jouer ce qui ? C'était n'importe quoi. Et les books ont mis quand même pas mal de temps. Ça a dû mettre au moins 5 minutes avant de fermer. Donc, tous les gens pourront regarder France TV en direct. C'est ça, ils se sont fait dessus. Bon, la prochaine fois, on annonce pour les prochains championnats du monde, on loue une villa. Et tous les gens, tout le monde se regroupe dans la villa, si tu veux. Et puis, comme ça, quand il y a des infos, bam, tout le monde y va en même temps. Voilà, il y en a un qui suit des athlètes norvégiens sur Instagram, un autre qui suit des athlètes américains, un autre qui suit des athlètes jamaïcains. Tu partages le boulot. Non, mais tu rigoles, mais tu vois, vu que c'est quand même... C'est vrai que c'est difficile de tout faire en même temps, c'est un peu compliqué des fois. Vu que c'est super rentable. Donc voilà, il y a eu des gros coups à faire. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Dis-nous un petit mot des Espagnols. Tu trouvais ça très intéressant ? Oui, alors en fait, pour faire simple, j'aime pas trop parler de dopage. On n'a pas de preuve. Mais en fait, sur tous les championnats, il y a beaucoup de contrôles anti-dopage. C'est très contrôlé. Sur les meetings Diamond League, on va dire qu'il y a un peu des passes droits parce qu'on va dire que c'est un peu du sport spectacle. Et donc, quand vous avez tous les meetings Diamond League, on va dire que c'est beaucoup plus facile de se doper que sur des championnats. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je suis en train de me rendre compte au fil des années où il y a vraiment des grosses disparités sur certains athlètes. Et là, notamment, les Espagnols, ils ont fait un fiasco au total sur ces championnats d'Europe. On avait Hortelano, qui était deuxième au bilan sur 200 mètres et deuxième au 400. Finalement, il n'a fait que 200 mètres. Il n'a pas doublé. Je pense que du coup, il n'avait peut-être pas la caisse pour faire les deux. Au final, au 200 mètres, il fait genre 5 ou 6ème, il a explosé. Au 4x4, il explose total hier. Donc, il y a lui. Il y a Ouzio, pareil, sur 400, qui était deuxième, deuxième ou troisième au bilan, qui explose complet, qui s'est repêché en finale, qui fait… Je ne sais même pas faire gaffe à combien il fait en finale, mais il explose. Tu avais ordonné, c'est pareil, qui était premier au bilan sur 800 mètres, qui avait fait 1,43. Là, je crois, il se fait sortir en 1,47 en demi-finale. Enfin, il y a eu vraiment des grosses surprises côté espagnol. Et c'est vrai que c'était des athlètes que je ne voyais pas parfaits sur la Diamond League cette année parce que pour moi, c'était des mais qui valaient ces résultats qu'ils ont fait sur les Europe. Ils ont fait une très grosse saison Diamond League. Et du coup, c'est vrai que dans mes paris, j'en ai pris quelques-uns en fun parce que vu leur saison, je me disais qu'ils pouvaient créer la surprise. Et au final, ils ont fait vraiment un gros fiasco sur ces Europe. Donc, j'ai perdu un petit peu d'argent avec ces Espagnols. Et du coup, c'est vrai quelque chose que je vais essayer de plus prendre en compte sur les prochains championnats. C'est comme toujours on s'en preuve. Voilà, l'Ukraine, il y a eu quelques prix. Parce que celui-là aussi, je ne sais pas, qui gagne. Bon, voilà, ça, c'est un pari que j'avais aussi dans le prix. Mais voilà, c'est... Je ne sais pas, j'ai regardé sa saison mais on ne l'a pas vue une seule fois en Meeting Game Only. C'est ça. Elle a dû faire trois courses dans sa sa saison, deux ou trois chez elle, planquées. Donc, pas de contrôle, je pense. Elle se prépare dans son coin tranquillement. Rizakova aussi, non ? Rizakova, 400 mètres et ? Oui, pareil, c'est des filles, on ne les a pas vues de l'année. J'ai regardé leurs fiches mais même des meetings de seconde zone un peu comme les ATP 500 au tennis, même pas, elles étaient là. Je pense qu'elles se cachent un peu chez elles, tranquillement. Elles font ce qu'elles ont à faire et du coup, elles arrivent bien. On est d'accord. Il y a des comme ça et ça, c'est des paramètres à prendre quand forcément vous jouez sur l'athlée. Donc là, attention, ça peut être intéressant parce que les Espagnols, ils vont retrouver leur forme à Diamond League. Les bookmakers, les bookmakers, Oui, à voir. Je pense que ça va être intéressant de voir comment ils se comportent sur cette fin de saison. Il y aura peut-être des coups à faire parce que s'ils se basent les books sur le championnat d'Europe et on va dire qu'ils commencent à tirer la langue et boum, je ne dis pas qu'ils vont se remettre un petit coup mais derrière, on va faire plus des mots. Ça va être intéressant à regarder. C'est quelque chose que je vais scruter. On l'annonce sur le rayon les Espagnols lors des prochaines Diamond League. D'ailleurs, Nico, tu peux nous annoncer quand est-ce que c'est la prochaine étape ? Alors là, il reste trois meetings Diamond League et c'est la fin de saison déjà. Ne pleurez pas. C'est des vacances après. Du coup, le prochain meeting c'est à Birmingham le 18 août, donc samedi prochain. Ça va vite arriver. Donc là, pareil, ça va être il va falloir faire attention parce que tu vas avoir des athlètes comme j'en sais rien, des athlètes qui auront doublé 200, 400, des compressions totales, tous les médias à faire, tous les trucs, tous les bidules. Tout en sachant, niveau business, un titre de champion d'Europe, ça se monnaie pas mal. Donc là, je peux vous dire qu'un mec comme Duplantis, par exemple, au lieu de prendre 15 000 euros par concours, il va prendre un peu plus. Il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui vont aller juste au meeting juste pour prendre leur chèque, même s'ils n'arrivent pas préparés, ça va être fort possible. Donc ça sera à prendre en compte. Si je peux me permettre, c'est pour ça je pense qu'il a arrêté son concours aussi pour la blessure. Mais il s'est dit, voilà, c'est le fonctionnement, à chaque fois, il va pouvoir m'ouvrir le meeting et il va dire je vais essayer de battre 6-5. Donc après, il va faire 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10. Et à chaque fois, tu sors le billet, tout ce truc. Et puis un jour, il va faire comme la Villainy, il va faire du spectacle, il va dire bon là, je tente le record du monde, Rocher, c'est comme ça que ça se passe. clairement. Il a raison. Il a raison. Puis même, il a fait un énorme concours, on ne se rend pas compte, mais toutes les barres qui passent au premier essai, émotionnellement, tu laisses du jus. Il a battu son record trois fois dans le concours, il était vidé. Franchement, il a eu raison de stopper, à mon avis. Mais du coup, ça serait quelque chose à prendre en compte parce que les Européens, ils seront un peu épuisés alors que tous les athlètes américains, etc., ils n'ont rien eu. Et là, je peux te dire qu'ils se sont bien préparés au chaud parce que là, tu as Birmingham le 18 août et tu as les finales Diamond League le 30 août et le 31 août où justement, là, ce sera le vainqueur de la Diamond League avec un très bon petit chèque à l'arrivée. Donc là, sur les deux dernières semaines d'août, à mon avis, les Américains, ils ont fait une bonne prépa au mois de juillet et ils vont arriver assez chauds pour la fin août. Donc, Nico, il part en vacances mais il revient vendredi. Je pars en vacances mais je vais garder avec moi mon ordinateur, mon téléphone et je vais scruter un petit peu vendredi, samedi. C'est ça. Mais je vais couper un peu sur le début de semaine et puis je couperai un petit peu après, c'est l'avantage d'Internet. Tu peux amener ton bureau où tu veux. C'est ça qui est intéressant. Bon, écoute, je pense qu'on a fait tout. Attends, je regarde un peu là. J'avais dit qu'on ferait une vidéo courte et c'est encore foutu mais de toute façon, c'est toujours pareil. On discute, on discute quand on est passionné. Bon, voilà, comme vous avez vu, aujourd'hui, je crois que tu as un petit surnom là. C'est pas le Usain Bolt des Paris. Je ne sais plus, j'ai eu le coup. Le frère caché d'Usain Bolt, il m'appelle. Très caché parce que, bon, physiquement, vous n'avez pas grand-chose en commun. Vous faites la même épreuve, le 100 mètres, mais voilà, à part ça. Je suis un peu plus petit, un peu plus clair. Un peu moins vite. Un peu moins vite. Je crois un peu moins vite. C'est ça. Mais bon, ça se défend quand même. Et donc, maintenant, la saison, est bientôt finie. Tiens, pour les néophytes, tu peux dire, en gros, sur une année, la saison d'athlée, elle dure de quand à quand ? Donc, elle se termine. Elle dure quatre mois. Du coup, elle dure de mai à août. Donc, il y a 14 meetings Diamond League. C'est l'équivalent des ATP 1000, des Masters 1000 au tennis. Avec une transcompète. 14 tournois. Avec une transcompète l'été. C'est des tournois qui sont pariables sur les books. Après, il existe des sous-catégories, mais ça, ce n'est pas encore pariable sur les books. un peu sur Napoléon. Mais bon, ce n'est pas suivable pour ma communauté parce que Napoléon, ça saute quand même assez vite. C'est ça. Donc voilà, il y a 14 meetings Diamond League et tous les ans, il y a un grand championnat, championnat d'Europe, championnat du monde au mois d'août, sauf du coup, l'année prochaine avec les mondiaux au Qatar où ça va un peu changer la donne. Et les JO aussi, tous les quatre ans. Oui, les JO tous les quatre ans. En 2020, on va avoir championnat d'Europe et Jeux Olympiques. Et là, il y a des choses à faire. Deux fois plus de chances de se faire de l'argent. Et il y a des choses à faire parce que championnat d'Europe, il y en a qui vont s'en servir juste pour préparation. Donc, ils s'en foutront de gagner. Et ça, avec l'expérience, on le voit. Mais il y a même des athlètes qui les boycottons. Oui, voilà. C'est rare, mais il y a quelques stars qui les boycottent. Donc, très intéressant tout ça à venir. Mais vous voyez, en plus l'athlétisme, puis Nico, il a de la chance, il bosse quatre mois. Après, le reste, il en va penser. C'est l'avantage aussi. C'est super sympa. Bon, ben voilà. Nico, quelque chose pour conclure ? Non, c'est bon pour toi ? Non, pour moi, franchement, c'était une super semaine. J'ai fait deux, trois petits lives qui ont pas mal marché. J'ai eu des bons retours, donc c'est cool. J'ai donné pas mal, on va dire, de paris un peu hors bilan parce que, voilà, sur des books, on va dire, pas énormément suivables sur de l'Argel ou sur des sites comme Napoléon, des codes qui ont bien marché. tous les podiums, la Mekissi, tout ça, je l'avais annoncé en live, la Sous en longueur. Je pense que tu es une bonne semaine pour tout le monde. Oui, je pense que c'est une semaine assez épuisante, mais moi, j'adore l'athlée. Honnêtement, il y aurait une deuxième semaine, j'enchaînerais dessus, mais il n'y en a pas. Donc, voilà. Les Jeux Olympiques, quand tu es passionné de plusieurs disciplines, justement, ça permet d'enchaîner. J'ai un petit regret, ces championnats d'Europe, du coup, il y avait la natation en même temps que les championnats d'Europe en même temps que l'athlée. Moi, qui aime bien un peu les deux sports, c'est vrai que la natation, je suis un peu passé à côté. Je suis regardé ça vite fait d'un œil, mais c'est dommage. Pareil, j'ai mis un petit peu ça en stand-by, même s'il y avait un, deux, trois trucs à prendre. Assez intéressant, mais voilà, c'est compliqué de suivre plusieurs compètes à la fois parce que, comme tu as dit, ça prend des heures à analyser. Donc, écoutez, maintenant, rendez-vous pour la Diamond League. Je ne sais pas si tu feras un live ou pas, c'est toi qui verras. Je ne sais pas, vu que je serai peut-être en vacances, ce serait peut-être un peu compliqué. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, tu as aussi des groupes qui sont bien pleins et puis tu réfléchis à faire quelque chose pour l'année prochaine. Après, tu en parleras à ta communauté et tout ça en temps voulu. Bon, ben voilà, c'est terminé pour l'athlétisme championnat d'Europe. Mais dans Grosse Compète, ce sera championnat du monde, comme vous l'avez compris, l'année prochaine au Qatar, mais en septembre. Fin septembre, la particularité. De toute façon, habituez-vous, il y aura la Coupe du monde de foot aussi qui arrivera après, ce sera pareil, ce ne sera pas en juin. Donc là, on va avoir le Qatar, on va en manger quand même. Et puis, les dernières épreuves de diamoning, comme vous avez pu entendre et comme on dit, on peut jouer en argel sur ces compétitions-là. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour essayer de se faire un petit billet. Merci Nico, bonne vacances à toi, en tout cas. Merci, merci à toi pour la vidéo. Profite bien, c'est toujours un plaisir et puis on verra après ce qui sera possible de faire dans l'avenir si on fera d'autres vidéos et tout par exemple, faire un bilan en fin d'année quand tout sera fini de diamoning et pour expliquer ce qui peut se passer l'année prochaine. Ça peut être aussi intéressant pour les gens. Bon, écoute, moi je te dis Kénavo, au revoir à tout le monde et profite bien et puis voilà, tu peux gâter Madame maintenant parce que t'as quand même supporté pendant un petit moment. C'est prévu. C'est prévu, mais t'as raison, t'as raison, pour l'appel des ménages. Allez, au revoir à tout le monde, à très bientôt et puis écoutez, bon pari à tous sur d'autres disciplines ou d'autres épreuves. Au revoir, salut. Ciao. Ciao.